Nous sommes là aujourd'hui pour parler dans le cadre du panel, donc je vais modérer tout à l'heure, de la vision 2030-2050 et je dirais même 2063 dans le cadre des objectifs qui sont portés par l'Union africaine. Mais on sait qu'aujourd'hui c'est les enjeux et les défis autour de l'assainissement autonome à l'horizon 2030 d'abord, qui est ce dont on est en train de parler actuellement et ensuite de voir ce qu'on peut faire dans le cadre de ces prochains 10 ans et ensuite pouvoir commencer à réfléchir sur une vision à plus long terme en sachant qu'il y aura beaucoup à faire et qu'il faut dès à présent pouvoir poser les jalons pour pouvoir accomplir ces objectifs-là. Et le fait que nous ayons une représentation multisectorielle nous permet justement de pouvoir partager non seulement nos expériences et ce qui a été réussi dans les différents pays, mais également de pouvoir prendre en compte les différentes perspectives pour mettre en place donc ces nouvelles stratégies et cette vision commune que nous partageons. Donc par rapport à Speak Up Africa, nous intervenons dans tout ce qui est communication stratégique et plaidoyer. Et vraiment comme vous venez de le dire et après tout ce qu'on a entendu, toutes les actions que nous faisons s'inscrivent justement dans l'amélioration des conditions de vie des populations africaines et plus particulièrement des populations au niveau du Sénégal. Donc nous notre action s'inscrit vraiment de pouvoir prioriser les questions d'assainissement en général et les questions d'assainissement autonome en particulier. Parce qu'on veut vraiment que les populations et l'ensemble des dirigeants comprennent que l'assainissement autonome est tout aussi bon comme solution que l'assainissement collectif. Donc nous notre mission c'est vraiment de s'assurer qu'on puisse donner les informations aux personnes qui en ont besoin pour pouvoir faire le cas d'avoir l'assainissement qui est le plus approprié à la situation de la personne, qu'elle soit collective ou autonome. Moi je suis très optimiste, je pense qu'aujourd'hui au Sénégal, on a un ministre de l'assainissement et de l'eau qui est très engagé dans ces questions-là, comme on a pu le voir lors de sa visite hier de la station de traitement. On a le directeur général de l'ONAS qui est également très engagé, qui justement a permis à toutes ses parties prenantes de venir s'engager. Le président Macky Sall a une vision que nous connaissons tous et accorde une importance particulière à cette question d'assainissement. Donc je suis très optimiste. Et au-delà de ça, je pense qu'avec le Forum mondial de l'eau qui va se tenir à Dakar en 2021, on a également en tant que pays, mais également en tant que continent, un devoir de pouvoir justement utiliser cette opportunité pour faire plus. et on voudrait, pour répondre à la question par rapport à l'appropriation des populations et des citoyens, on voudrait vraiment que tout le monde s'approprie ces questions-là. Et moi je crois fermement que chaque personne a un rôle à jouer et on voudrait vraiment pouvoir donner les moyens à tout un chacun de pouvoir contribuer au développement de notre pays et de notre continent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !